Eh bien voilà, on m'a confié la lourde tâche de conclure la journée, donc très riche, effectivement on a abordé beaucoup de sujets très différents mais essentiels concernant nos activités en bibliothèque. Donc moi je vais vous parler, en ouverture on a jusqu'à 17h c'est ça, ou un peu avant même, on prendra le temps qu'il faudra, mais voilà 17h au plus tard en tout cas, dernier quart. Donc moi je vais ouvrir vers d'autres perspectives, peut-être juste faire un retour sur la directive accessibilité parce que l'exception handicap aux droits d'auteur, on en a bien parlé, on a détaillé le dispositif et ce qu'il était possible de faire avec l'exception handicap aux droits d'auteur. Je vais peut-être juste repréciser concernant la directive européenne accessibilité, je pourrais vous passer un support via l'ABF Midi-Pérennée, voilà. Donc cette directive européenne accessibilité de 2019, je répète, parce qu'il y en a une autre qui date de 2016 et qui porte elle sur l'accessibilité des sites web, celle de 2019, donc c'est la directive européenne d'accessibilité des biens et des services pour les personnes handicapées, les personnes âgées, donc elle va être mise en oeuvre à partir du 28 juin 2025. Donc c'est-à-dire que les éditeurs devront proposer des livres numériques nativement accessibles à partir de juin 2025 et le format qui est recommandé c'est le format Hip-Hop 3 dont on a déjà parlé. Donc ce format, il permet un certain nombre de fonctionnalités d'accessibilité, la vocalisation du texte, l'agrandissement des caractères, l'espacement entre les lignes, entre les mots, changer la couleur du fond du texte, etc. Une autre date peut-être aussi à avoir en tête, c'est que les éditeurs ont également, parce que le collègue, je crois que c'est Joël Faucillon, qui disait que les éditeurs ont déjà un catalogue de livres numériques qu'ils devront aussi rendre accessible. Donc pour ce stock d'ouvrages accessibles, les éditeurs ont un délai supplémentaire, ils auront jusqu'en juin 2030 pour rendre l'ensemble de leur catalogue de livres numériques accessible. Donc voilà, il y a deux dates à avoir en tête. Préciser également qu'il existe des exemptions pour les éditeurs, donc ça c'est valable en ce qui concerne l'application de cette directive. Donc une première exemption concerne les micro-entreprises, donc celles qui font moins de 2 millions d'euros de chiffres d'affaires par an, et en fait elles sont majoritaires dans le secteur de l'édition. Il faut le savoir, mais il faut savoir aussi que les plus gros éditeurs, celles qui font plus de 2 millions d'affaires par an, les plus gros éditeurs produisent la majorité de l'édition numérique. Donc on est sauvé, on va quand même avoir en principe la majorité en tout cas des livres numériques qui seront nativement accessibles à partir de 2025 pour le courant, la production courante, et 2030 pour l'antériorité pour le stock de livres numériques. Une deuxième exemption, donc après évaluation, concerne la... une deuxième exemption a lieu lorsque l'adaptation d'un ouvrage impose une modification substantielle et fondamentale du livre qui en changerait la nature. Donc là, l'exemple classique, c'est le manuel scolaire, le fait d'avoir à déstructurer un manuel scolaire pour le rendre accessible. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'une modification fondamentale d'un ouvrage. Un autre type de modification, c'est la charge disproportionnée qui s'imposerait aux opérateurs. Donc pour rendre un livre numérique accessible, si ça coûte trop cher, ça pourrait être un critère d'exemption de cette directive. Donc là, ça peut concerner par exemple les livres illustrés, les livres pratiques, les livres de cuisine, de voyage, les bandes dessinées, les livres d'art, etc. Donc ça, éventuellement, ces ouvrages-là pourront être exemptés de l'application de la directive. Donc l'autorité qui va être chargée de contrôler ses obligations, le suivi des plaintes, ainsi que les mesures correctives nécessaires, c'est l'ARCOM. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dont l'ARCOM a été désignée dans le cadre de la transposition de cette directive en droit français pour contrôler la bonne réalisation de la mise en œuvre de cette directive. Pour vous dire également, c'est important de noter que ces travaux-là font l'objet de nos stratégies interministérielles. Donc Joël Faucillon, ce matin, a parlé de l'implication du ministère de la Culture, bien sûr, mais on ne travaille pas tout seul sur ce champ-là. Donc on pilote cette stratégie interministérielle avec le ministère chargé des personnes handicapées. Et autour de la table, c'est comme un comité de pilotage, on a l'enseignement supérieur, on a le ministère de l'éducation nationale, on a bien sûr les éditeurs, les bibliothécaires, on a l'ABF, on a les associations nationales représentatives des personnes handicapées, on a eu des air labs, etc. Donc c'est un gros comité de pilotage qui suit en fait l'avancée des travaux et qui vise finalement à accompagner l'ensemble de la chaîne du livre pour produire du livre numérique nativement accessible. Donc le livre numérique accessible en soi ne fera pas toute la solution. Les bien sûrs inclus dans ces travaux sont inclus les producteurs de liseuses, de matériel, de logiciels. Les questions de DRM sont bien sûr abordées. Donc Jean-Michel Ramos l'a évoqué tout à l'heure. C'est un sujet important sur lequel on essaye de faire avancer les choses. sachant que le DR Lab, l'association française, mais qui a un rayonnement international, a développé une mesure de protection légère qui s'appelle la DRM LCP et qui normalement n'est pas bloquante pour les personnes déficientes visuelles, entre autres. Alors ce dont Laurent voulait que je parle aussi, c'est un projet de portail national de l'édition accessible et adaptée dont vous avez peut-être entendu parler, que je vais vous détailler en quelques mots. Ce projet de portail national de l'édition accessible et adaptée est voulu par le gouvernement. Donc c'est un projet qui vise finalement, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal d'obstacles à lever, il y avait pas mal de progrès à faire pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap et toutes les personnes qui les accompagnent, que ce soit l'entourage, les familles, les enseignants, les bibliothécaires, etc. Donc ce projet-là a été acté par ce qu'on appelle le comité interministériel du handicap, donc l'année dernière, le 6 octobre 2022. Donc ce comité interministériel du handicap, il agit sous l'égide de la première ministre, donc pour vous dire que c'est quand même un très haut niveau, qui a acté deux décisions parmi eux et d'autres. Mais les deux décisions qui nous concernent sont celles, premièrement, de la création de ce portail national de l'édition accessible et adaptée, dont la réalisation est confiée à la BNF et dont l'ouverture se fera progressivement à partir de 2026. Et un deuxième volet, qui est celui de la définition d'un plan de production de documents adaptés et à une réflexion sur la modernisation de la filière de l'édition adaptée, en lien, bien sûr, avec la création du portail. Donc ça, c'est l'INJA, l'Institut national des jeunes aveugles, qui est chargé de la réalisation de ce volet. Ce fameux portail proposera plusieurs fonctionnalités. Une première fonctionnalité, qui est celle d'un catalogue exhaustif de l'édition adaptée, mais aussi accessible, c'est-à-dire que seront référencés dans ce catalogue l'ensemble de la production nativement accessible par les éditeurs commerciaux, la production courante, mais aussi de l'édition adaptée dans le cadre de l'exception handicap au droit de terre. Deuxième fonctionnalité, c'est celle d'une bibliothèque numérique, qui va permettre aux usagers qui sont empêchés de lire en raison du handicap de télécharger les adaptations numériques à partir du portail. Et une troisième fonctionnalité, c'est celle d'un guichet, un bouton de commande d'adaptation si l'ouvrage recherché n'est pas accessible ni déjà adapté. Donc l'INJA a déjà commencé à réfléchir à la production d'un plan de production de documents adaptés pour qu'il y ait suffisamment de titres à l'ouverture du portail à partir de 2025-2026. On l'a vu, le portail, le plan de production de documents adaptés, il est également prévu que soit mis en place un service de médiation et d'accompagnement des usagers, puisqu'on l'a vu lors de la table ronde de cet après-midi, qui dit numérique, qui ne dit pas forcément que les usagers et les accompagnants vont pouvoir s'en emparer tout de suite. Donc cette médiation, cet accompagnement sur le portail sont prévus et vont être mis en place également autour du portail. Voilà, donc pour vous dire également que les bibliothèques, là, elles ont tout un rôle à jouer pour accompagner les publics au plus près de leurs besoins, les publics, les professionnels également. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc de mon côté, je trouvais que la journée était très intéressante, les échanges riches. Voilà, le numérique, c'est important. Voilà, on commence à se poser des questions par rapport à l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il faut qu'on continue à se les poser, voir comment on peut s'en emparer. Et puis, numérique, oui, mais avec médiation, quoi. Enfin, voilà, il s'agit vraiment d'accompagner tout le public, donner des outils aux professionnels. Au ministère de la Culture, on va essayer d'ampliquer l'offre de formation pour les professionnels, les bibliothécaires. Donc on sait que c'est important, du côté de l'ANSI, mais aussi du CNFPT, éventuellement en lien avec les CRFCB. Voilà, même si à la culture, on n'est pas forcément à la manœuvre pour impulser des actions de formation au niveau des CRFCB. mais on peut le faire avec l'appui des directions régionales des affaires culturelles. Elles peuvent abonder éventuellement les budgets des centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques. Enfin, voilà, donc on va travailler à tout ça pour accompagner l'ensemble de la formation aux enjeux de l'accessibilité et de la lecture numérique. Vous dire également, effectivement, on l'a déjà dit, concernant l'inclusion numérique, mais il existe de nombreuses journées d'études. Une journée importante qui va avoir lieu, c'est le 28 novembre à la BPI, Bibliothèque publique d'information, qui va justement porter sur les médiations en bibliothèque. Donc on pourrait retrouver le programme sur le site de la BPI. Je crois que la journée est complète, mais nos retransmissions vont être diffusées directement en ligne sur la page Facebook, YouTube de la BPI. Voilà. C'est un petit peu tout ce que je voulais dire. C'est bon pour vous. Voilà. Je ne sais pas si vous... Merci, merci. Je ne sais pas si éventuellement vous aviez des questions par rapport au portail. Justement, peut-être en profiter, parce que je crois qu'on a encore un tout petit peu de temps. Éventuellement. Vous la directez, votre... Non. Je crois que c'est la fin de la journée, là. Non. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions... Je remercie tous les intervenants pour cette journée. C'était vraiment très intéressant. En effet, très riche. Je pense qu'on a peut-être enfoncé un peu des portes ouvertes pour certains d'entre vous. Pas du tout pour d'autres. En ce qui me concerne, je venais avec plein de questions. Je repars avec plein d'autres, mais aussi des réponses. Donc, c'est intéressant. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir reposé des questions et alimenté les discussions. On a tenu le planning, l'horaire. C'est formidable. N'oubliez pas d'adhérer et de venir... Si vous voulez venir à l'AG le 10 décembre, ce sera avec grand plaisir. 14 décembre ? OK. C'est moi qui fais la com' sur le site, mais ça doit être correct sur le site, je pense. Voilà. Je vous remercie à tous. La porte est ouverte, donc vous pouvez sortir sans souci, sans nous attendre. Il reste un petit peu de café, il reste des chouquettes. Je pense que vous pouvez aussi profiter des dernières minutes pour visiter la très belle exposition de photographie de la salle d'expo. Et je remercie la médiathèque José Cabanis de nous avoir accueillis et d'avoir animé aussi cette journée avec ces intervenants divers et variés. Bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.